Alors tous les drapeaux du parti Ensemble pour la République sont en berne. Le parti pleure sans porter parole assassiné ce jeudi à Kinshasa. Dans une conférence de presse, le parti de Moïse Katoumbi dénonce un paroxysme qu'atteint l'acharnement sur l'opposition politique ici dans le pays. Ensemble pour la République qui a condamné dès hier l'enlèvement d'un de ses membres est consterné par cet acte ignoble qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales. Ensemble pour la République est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain si l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président d'Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kuil. L'enlèvement de l'honorable Maïk Moukéba Iposo de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njid. La perquisition des résidences du président national d'Ensemble pour la République à Kinshasa de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère Al-Bumbashi. Nos larmes sont d'autant prise à mère que Chéribe O'Kende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Chébé. Sous-titrage ST' 501